Le financement de la transition énergétique existe depuis très longtemps chez BD Paris-Bas. Depuis très longtemps, on s'occupe du financement de projets au sein de CIB, les financements de projets, les encours avant la COP maintenant étaient de l'ordre de 7 milliards et une prise de position a été prise par la banque en 2015, en novembre 2015, de monter ces encours de 7 à 15 milliards pour 5 ans et en parallèle de ça, de mettre une ligne de 100 millions en investissement en equity, en les start-up de la transition énergétique. On n'investit pas dans les projets, on investit dans les start-up. Ce sont des sociétés qui, en général, ont passé les phases de pilote et de R&D et qui sont à la phase critique de développement commercial. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui ont tout démontré pour ce monde, ils ont passé le plus dur, mais il leur reste quelque chose d'encore plus dur, que les Américains appellent la vallée de la mort. C'est la phase où vous devez vous assurer de faire suffisamment de ventes et de diminuer vos coûts de manière assez suffisamment brutale pour pouvoir dégager du chiffre, être éligible à la dette et vivre. Par exemple, la première société dans laquelle on a investi, Eliatech, qui est une société allemande qui existe depuis une dizaine d'années, financée par des fonds depuis une dizaine d'années. Et Eliatech fabrique des films solaires, donc c'est une solaire de troisième génération. C'est-à-dire que c'est des films solaires qui pourraient être mis dans les vitres, sur les toits très légers, sous forme d'un film collé. Et donc on oublie les panneaux solaires, c'est la génération d'après. Voilà le genre de disruption dans laquelle BNP Paribas se sent à l'aise d'investir. Pour aider davantage les start-up pour les faire décoller, la première chose qu'il faut probablement considérer, c'est qu'il faut beaucoup plus de capital pour les aider à leur phase de croissance commerciale. Et c'est des phases où elles ne sont pas forcément toujours éligibles à la dette. Donc la banque commerciale n'est pas là pour les aider. BPI a des pockets pour faire ça, mais BPI ne peut pas tout porter. C'est-à-dire qu'il faut que quelque part, le privé accompagne ça. Et aujourd'hui, entre les fonds classiques de private equity et les fonds de VC, il y a un vide qui n'est pas suffisamment rempli. Quand vous êtes dans le monde de la transition énergétique, à proprement parler, vous avez des sujets qui sont très capitalistiques. Les nouvelles batteries, les panneaux solaires, le waste recovery, la biomasse. Ça, c'est des sujets capitalistiques, qui ont besoin de beaucoup plus de capital et sur lesquels il n'y a pas assez d'acteurs, dont je rappelle moi le light VC. Sous-titrage Société Radio-Canada